Un train a déraillé dans l'état américain du Dakota du Nord. Ce déraillement s'est produit peu avant minuit dimanche dans une zone rurale, à l'extérieur du Windmere, dans le comtier de Richland. L'accident n'a pas fait de blessés et n'a pas provoqué l'incendie. Un porte-parole de la compagnie ferroviaire canadien-pacifique a déclaré que 31 des 70 wagons avaient quitté les voies et que certains avaient laissé échapper de l'asphalte liquide utilisé dans la construction de routes. On ignore ce qui a conduit au déraillement ainsi que la quantité exacte d'asphalte liquide ayant été déversé.